Les branches du concours organisées par le ministère de l'Éducation nationale ont été élargies. De nombreux diplômés qui n'étaient pas acceptés durant les années précédentes sont admis cette année. Je remercie la ministre de l'Éducation nationale de nous avoir donné l'opportunité d'accéder au concours dans le cycle primaire, sachant que j'ai une licence en sciences de l'information et de la communication, mais j'aurais préféré accéder au concours des enseignants secondaires au moyen. Je suis très contente, c'est la première fois que je participe au concours des enseignants. J'aurais aimé y participer les années précédentes, mais cette année, la ministre de l'Éducation nationale nous a permis d'y accéder. Je souhaite réussir. Certains candidats n'ont pas apprécié le fait que les inscriptions au concours se fassent sur Internet. Ils déplorent de nombreuses difficultés. L'inscription sur Internet n'a aucun sens. Il faut s'inscrire et juste après, il faut fournir un dossier. C'est l'anarchie totale. A noter que 27 filières et spécialités, dont des licences en sciences politiques et relations internationales, communication et droits, seront acceptées pour participer au concours. Les candidats espèrent que ce dernier se déroulera dans la transparence totale. Les candidats espèrents 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 espè Merci.